La Mauritanie fait face à des épisodes de sécheresse récurrents et à la surexploitation de ses ressources naturelles. Les villageois y vivent essentiellement de l'élevage, mais aussi d'autres activités agricoles. Depuis 2001, les populations locales se sont vues remettre le droit de gérer elles-mêmes leurs ressources pastorales et forestières. C'est le cas dans deux régions du sud du pays, la région sahélienne du Haud el-Gharbi et la région sahélo-soudanienne du Gwedi-Mahra. 29 associations de gestion locale collective, appelées aussi AGLC, sont aujourd'hui actives dans les deux régions. Elles ont été initiées grâce à l'appui de la GIZ. Le bureau exécutif des associations représente l'ensemble des habitants de l'espace géré collectivement. Ils contrôlent le prélèvement des ressources naturelles et les revenus de l'association. Les membres des associations décident ensemble des règles applicables sur leur territoire et qui concernent les ressources forestières et pastorales. Auparavant, de telles règles d'utilisation n'existaient pas. Au cas de prélèvement non autorisé, par exemple, l'infracteur devra payer une amende à la GLC. Le gouvernement soutient ce transfert des droits de gestion et a même réformé le code forestier. Cela apporte l'espoir d'une régénération des espaces dégradés et allège la charge de travail des services déconcentrés. Avant, c'était l'État qui est le gardien de ces ressources et la population était des simples utilisateurs. Maintenant, avec l'approche décentralisée, c'est la population qui est le maître de leur destin. C'est eux, les gestionnaires de leurs espaces et l'État devient seulement un appui. A l'aide du dendromètre, les techniciens d'État peuvent déterminer l'ensemble des végétaux couvrant le sol d'un espace donné. L'État et la GIZ collaborent pour former les techniciens à l'application d'une méthode de suivi du couvert végétal. Jusqu'à maintenant, les AGLC ont permis la régénération de 6 340 km², ce qui équivaut à 887 000 terrains de football. Grâce aux mesures ainsi prises, les services techniques de l'État peuvent établir l'indice du couvert végétal, ou ICV. Pour renforcer les capacités, notamment des femmes, la GIZ accompagne les associations depuis 2017. Les femmes reçoivent des formations sur la transformation des fruits de leur région, par exemple du jujube. Jusqu'à récemment peu consommé, les femmes en font maintenant des biscuits secs pour les vendre. Les ONG régionales organisent les formations et assurent l'accompagnement. Ces facilitateurs et facilitatrices sont de façon permanente dans les AGLC pour faciliter les réunions, pour gérer le conflit, pour montrer au bureau exécutif un transfert de compétences de qualité pour que demain le bureau exécutif puisse se prendre en charge sans plus autant attendre une intervention étrangère. Ainsi, les associations ont mis en place ces cordons pierreux pour limiter l'érosion des sols. Elles établissent également des régimes particuliers pour protéger les espèces surexploitées, tels le baobab. Dans le Guizimaha et le Hôtel Garbi, des communes qui ne bénéficient pas encore de l'approche sont demandeuses pour créer leurs propres AGLC. Nous voulons qu'on arrive à une région gérée totalement par les AGLC pour avoir comparé une région avec les autres régions qui ne sont pas gérées par les AGLC. Ça va donner au gouvernement avec quoi ils vont prendre la décision de généraliser en Mauritanie en général l'expérience des AGLC. Les deux délégations régionales sont prêtes à confier la responsabilité des ressources naturelles aux populations locales pour qu'elles puissent dynamiser leurs espaces ruraux face aux risques climatiques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501